Mais maintenant on va parler un peu de musique avec toi Jim et avec toi Alain. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur nos ondes. Merci. Merci. Donc est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Un petit peu. Donc moi je suis Jim Rollins, un chanteur gallois. Je viens d'un village qui s'appelle Llanvair Poulkwengilkogrythrindroboflintestriaogogogor sur Oust. Et j'habite dans la région de Pleurmel depuis 7-8 ans. Maintenant un lawyer qui se prononce comme avocat en anglais avec l'accent de New York. Et j'ai rencontré monsieur Alain ici qui joue la basse. Son fils joue la batterie. Et nous avons aussi fait le rencontre d'un amer indien mystique, chamanique qui s'appelle Nick Walking Bear lorsqu'il marche. D'accord. Et vous Alain, présente un petit peu. Voilà, écoutez-moi, je m'appelle donc Alain Hervé. J'habite Pleurmel. Je suis un ancien du baguette de Pleurmel où j'ai joué la cornemuse pendant plusieurs années et je leur passe d'ailleurs le bonjour. Et mon fils Maxime qui est notre batteur et qui est étudiant en musicologie à Rennes 2. D'accord. Voilà. Et nous jouons avec Jim et Nick. Donc aussi souvent que possible. Voilà. Donc on parlait d'un très grand concert à Loya demain, c'est ça ? Donc si vous pouvez nous expliquer un peu comment ça s'est mis en place. D'où vient l'idée un petit peu de faire le concert à Loya ? Ben quand je suis arrivé à Loya en juillet-août, je voulais rencontrer du monde et donc j'ai rejoint l'équipe de foot vétéran parce que je ne suis pas tout jeune. Et ce n'était pas forcément avec l'intention de jouer au foot mais de rencontrer du monde quoi. Parce que s'il y avait un club de rugby, je l'aurais rejoint aussi. Club de fléchettes aurait été le premier choix peut-être. Et donc je n'ai pas beaucoup joué mais je leur ai dit un jour que je chantais et que si jamais ils organisaient quelque chose, je serais content de faire la musique et tout. Et donc dans ma tête c'était style de jouer dans les vestiaires du clubhouse avec 30 personnes devant avec une caisse de bière ou quelque chose. Et en fait ils ont dit ok, on va faire ça, on va faire ça le 20 avril dans une salle omnispo. Je vais aller voir le truc, il est limite plus grand que la salle de fête de pleurs-mains, 1500 mètres carrés. Et qu'ils attendent plus de 500 personnes donc c'était aaaah ! Donc ce n'était pas du tout ce que j'envisageais dans ma tête mais cool, ouais nickel. Et puis je pense qu'ils sont très doués pour faire drainer du monde dans les soirées. Ils ont fait une soirée bourguignon. D'accord. Il y avait 200 personnes, donc s'il y a 200 personnes pour un bourguignon, on devrait avoir quand même au moins 201. Au moins pour le concert. Donc c'est le club de foot du coup qui organise ce concert du coup samedi, c'est ça ? Oui voilà. Mais ils sont très actifs donc je pense qu'il y a plus que les joueurs, il y a la famille, tout le monde est dans le club de foot en fait. D'accord ok. Donc le groupe Jim Rollins, il est composé de toi bien sûr, bien évidemment. De Maxime du coup c'est ça, ton fils Alain ? Notre batteur, notre étudiant. Voilà. Et du coup tu disais aussi tout à l'heure Nick, voilà. Voilà. Donc c'est un groupe avec 4 styles musicals complètement différents parce que Maxime le batteur il aime le rap, le funk, des trucs comme ça. Moi je suis branché musique celte. Alain il est branché... Rock et blues, j'ai 60 ans moi cette année. Donc toutes les années 60, les dores, tout ce qui est rock, blues, etc. Ça nous a beaucoup marqué et aujourd'hui il y a toute cette nostalgie qui revient. C'est une génération qui part à la retraite et qui va se tourner vers son passé et c'est important. Et c'est aussi intergénérationnel parce qu'on a 60, 50, 40 et dans la vingtaine dans le groupe. Donc bon, everybody loves us. Voilà, c'est comme on dit. Donc vous vous passez en première partie c'est ça ? Et en deuxième partie je crois qu'il y a un DJ qui est mis en place aussi. Voilà, il y a un DJ petit Fred qui vient de New York. Super DJ qui va déjà ce soir jouer dans des bars de Loya pour mettre le feu. Comme ça tout le monde aura déjà mal aux cheveux demain et il n'y aura personne pour le concert. C'est ça. Mais il y aura toujours du monde pour un concert en général. Ah je pense que oui, surtout qu'il y a une buvette. Donc je pense qu'il y a 800 personnes scotchées à la buvette et 2 devant la scène. Ça attire le monde la buvette en général. Donc c'est à partir de 20h si je ne me trompe pas. Voilà. Donc voilà, tout public quoi. Ah oui, totalement, tout public, même les anglais. Voilà, c'est ça. Donc il y a beaucoup d'anglais à Loya. Ah oui, ça couvre tous les genres musicaux et plusieurs générations. Tout à fait. Donc à partir de 20h jusqu'à 1h du matin je crois. Oui, par là. A peu près 2h. Ça dépend qui demande la police ou le public. Voilà, c'est ça. Je crois que c'est 2h maintenant dans les salles des fêtes. On ne peut pas faire autrement je crois. Donc 6€ l'entrée, je le rappelle. 6€ l'entrée. Ce n'est pas forcément très exercice non plus. 6€ l'entrée. Non, non. Voilà, donc la buvette sur place. Est-ce qu'on peut manger sur place ? Oui, il y a des galettes, il y a des frites. Il y a des saucisses, il y a des galettes frites avec des saucisses dedans et des frites avec des galettes et des saucisses. D'accord, ok. Donc il n'y a pas besoin de réserver. Si vous avez des galettes saucisses et des frites, non ? Voilà, c'est ça. Ah bah c'est pur breton la galette et la saucisse. Là, il manque le cidre. Je pense qu'ils ont un chuchène, un feu de chuchène impressionnant. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, on rappelle aux auditeurs. Du coup, samedi, donc demain. Demain soir. À Loya. Voilà, donc venez à la salle Omnisport, c'est ça ? Salle Omnisport. De toute façon, c'est le plus grand bâtiment au milieu de Loya. On ne peut pas la rater. D'accord, donc c'est à côté de quoi ? Je ne sais pas, c'est à côté de l'étang, pour ceux qui ne connaissent pas, ou à côté d'une école ? Non, ce n'est pas loin de l'église, l'école. Il y a une petite salle. Après la côte. C'est la côte aussi, oui. C'est dans le bourg, quoi. C'est en face de la mairie. D'accord, en face de la mairie. D'accord. Donc, on invite les auditeurs, justement, à aller demain soir, donc te rencontrer. Toi, Jim, en tout cas. En kilt. Voilà, c'est ça. Ah, bah peut-être. En kilt. Ah, c'est qu'il sera en kilt. On est en kilt, oui. D'accord, ok. Donc, en tout cas, ça donne envie d'aller vous rencontrer. Hey. Voilà, donc j'invite les auditeurs, du coup, à aller demain à Loya, rencontrer donc Jim Rollins. Et pour finir, on finira par un DJ T-Fred, voilà. Donc, on va finir par un morceau, justement, de Reverse Orbit. Voilà, je te laisse le dire. Merci. C'est mieux dit, en tout cas. Donc, merci de votre venue sur nos ondes, en tout cas. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501